Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Mon cher, nous on est calés au Saba, Saba par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, à lundi, je tenais à vous souhaiter une excellente semaine. Que votre semaine soit jonchée d'opportunités, de bonnes nouvelles et surtout de beaucoup de santé. Travaillons, 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 car c'est le plus important. Et pensons à prendre du bon temps pour nous, à nous reposer, à nous délasser par moi, c'est important. Alors ce matin, je tenais à parler d'un sujet. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent « Ah, il faut parler de tel problème, on travaille de telle situation, il faut parler de tel... » L'injustice ici, vous voyez souvent qu'on ne parle pas des sujets, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de parler. Mais il y a beaucoup de choses qu'on vit, souvent en cachette, qu'on ne vous dit pas, qui font qu'en fait, on est obligé d'être sage et d'avancer avec beaucoup de précautions et beaucoup de municile. Alors dernièrement, j'ai reçu un appel de la police scientifique. Ils m'ont reçu, ils m'ont dit en fait qu'il y a une entreprise qui a porté plein de compte moi, pour diffamation. Voici des entreprises qui ont des services médiques, qui ne respectent pas les clients. Et quand tu parles de ça, au lieu de se remettre en cause, au lieu de tirer la bonne partie de la vidéo en se disant « Ah, il a parlé, attends, essaye de corriger. » Ou bien même au lieu de m'appeler, me dire vraiment « Gondo, viens, tu as parlé de nous, viens, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour pouvoir régler le problème ? » J'allais le faire. Je le fais pour beaucoup d'entreprises en termes même de gestion de personnel, d'organisation, de communication et autres. Et je l'aurais fait avec beaucoup de plaisir. Au lieu de faire ça, ils sont allés porter plainte contre moi. Et heureusement que j'avais des preuves de ce que je disais. Et surtout heureusement que ceux qui m'ont allaité sur le problème ont été assez courageux pour se rendre à la police scientifique afin d'aller me défendre là-bas. Et je leur ai dit « Merci parce que vous êtes là-bas, vous envoyez des sujets. » Après, les problèmes qu'on rencontre là, on les gère seul. C'est pourquoi vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont devenues des web humoristes. D'autres ont commencé par les problèmes de sauter. Après, ils ont basculé dans l'humour parce qu'en fait, là-bas, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas de problème, il y a des sujets qui ne te doivent pas traiter ici en Côte d'Ivoire. Vous le savez. Donc souvent quand vous voyez qu'on ne parle pas, faites attention. Ne dites pas qu'en fait, oui, toi-même tu parles des sujets, tu t'amuses seulement. Souvent, tu as oublié de rendre le sujet, le dire courir quoi, le rendre beaucoup moins lourd afin que le message puisse passer, mettre un peu du moudin pour que ça passe quoi. Ça nous a rendu un peu plus intelligents. Après, tu entends, oui, quand on parle de vos problèmes, tu en as voix des sans voix. Quand on dit des choses qui ne nous arrangent pas, vous n'hésitez copieusement. Mais mon cher, c'est le travail qu'on a choisi, on va faire comment ? Alors, ce matin, vous savez, je ne vais pas m'éterre. C'est parce qu'ils ont fait ça que moi, ça m'empêche de continuer de parler. Je parlerai avec beaucoup plus de sagesse, mais je parlerai, ça c'est sûr. Car si on se tait, on devient des complices des bourreaux. Ce matin, Etena a parlé de cette boisson. Vous voyez, Vaudi. Je sais qu'au moins, en tant qu'Ivoirien, on a forcément vu ça. Quelque part, on a bien vu les chiffres en train de consommer ça. Et par curiosité, je suis à l'acheter de la boisson pour m'informer. J'ai vu dessus déjà 18% d'alcool. J'ai tiqué parce que je me suis dit, pour une petite canette de 250 millilitres, 18% d'alcool, c'est quand même fort, c'est dosé. Après, ils ont dit, ne pas consommer plus de deux canettes par jour. C'est-à-dire, à l'alcool, il faut consommer une seule canette. Après, ils ont dit, ne convient pas aux enfants. Bon. En vérité, c'est une boisson et c'est la boisson préférée des jeunes. En fait, ils ne font rien ce qui est écrit dessus. Les jeunes ne sont capables d'aligner 4, 5, 6 vaudis en une soirée. Tu n'imagines pas les dégâts sur le plan de la santé ? Ça, c'est déjà un. Mais en fait, cette nouvelle génération me fait peur. Il faut vraiment qu'on parle à nos enfants, il faut vraiment qu'on parle à nos jeunes. La boisson, elle, est dangereuse. 18% d'alcool dans votre corps. Et moi, je me dis, pour une telle boisson, ça ne doit pas être vendu aux abords des établissements, aux abords des lycées, collèges. Ça ne doit pas être vendu dans des boutiques. Aujourd'hui, un enfant qui a moins de 10 ans, 12 ans, 15 ans, va dans une boutique, on lui serve, on dit, là, et puis c'est fini. Et tu ne le vois partout ici en train de consommer ça. Quand je regarde cette nouvelle génération, j'ai peur, je me dis, si dans 20, 25 ans, c'est eux qui doivent nous diriger, qui doivent diriger ce pays assez chaud. Parce que nous, il y a 20, 25 ans en arrière, nous, mon cher, notre kiff, c'était quoi ? C'était Bissap, c'était Frigolo, c'était Tampico, c'était Popito, tu vois ? C'était ça notre délit, quoi. Ça dit fête de fin d'année, tu as trouvé ton habit de fête, on t'a servi une bouteille de Fanta, toi, tu connais. Tu as eu tête de poulet, et puis surtout les intestins que tu prends pour griller, vous nettoiez, vous grillez ça, tu as gagné. Mais aujourd'hui, les enfants sont friands, des jeux brutaux, des émotions fortes. Souvent, ils voient leur amusement, ils sont dépassés. Tu vois, à l'époque, nous, quand on avait 25, 25 francs, on courait pour aller où ? Vidéoclub, pour aller regarder des films d'action. Est-ce que tu vois ? Bon, après, il y a les vieux marauds qui venaient réellement des films d'action aussi, à 20, 18 ans. On sait de quoi il s'agit. Souvent, on s'est caché pour mettre les yeux dans les trous, là, pour regarder. Mais les enfants d'aujourd'hui, ils vont tout faire pour avoir des passes de 100 francs, soit pour insulter des gens qui peuvent les nourrir, ou soit pour aller regarder porno. Ça dit porno aujourd'hui. C'est ça le désavantage d'Internet. C'est verser dans le portable des enfants londrés à un musulman. Ils sont dans des groupes WhatsApp bizarres, où il y a des trucs là-bas, toi, même tu es dépassé. Tu vois, à l'époque, nous, quand tu nous voyais tristes, c'est que peut-être ton concurrent direct dans la classe avait fait mieux que toi. Ou bien tu n'as pas bien travaillé. Ça, ça nous rendait tristes. Mais les enfants de l'aujourd'hui, ils voient tristes là. C'est que les paris sportifs, là, ils ont tapé porno. C'est que l'auto-gagné, ils ont tapé porno. À faire du banca. Voici les enfants qui n'ont rien. Souvent, ils s'éprimentent même de nourriture pour aller parier. C'est devenu une addiction, en fait. Ils sont dépendants de ça. Ils sont obligés de parier, parier. D'autres sont tombés dans le vol, dans l'escroquerie, rien que pour aller parier. C'est ça la triste réalité. Et la dernière fois, je voyais des enfants qui étaient en train de faire grève et mâche pour avoir des congés anticipés. Ça dit, ils sont fatigués d'aller à l'école, ils veulent congés anticipés. Est-ce que vous savez combien les parents dépensent dans votre école pour que vous ayez ce genre de comportement ? Mais ce n'est pas de la faute des enfants. S'il y a beaucoup de modèles de réussite qui n'ont pas réussi en passant par l'école, mais en prenant des raccourcis, l'école a perdu sa valeur. Donc maintenant, mon cher, chacun se dit que le plus important, c'est d'avoir l'argent. Nous, on se battait pour que nos noms soient dans la fraternité matin. Tu n'imagines pas la fierté du père quand il paye le journal les plus voilands de son fils avec le nombre de points devant. On dit, ton fils a C-P-Bouze. Il fait le malin dans le quartier. Mon enfant, c'est un craque, c'est un gars intelligent. Aujourd'hui, les enfants se battent pour que leurs noms soient dans la chanson des brouteurs. C'est leur combat qu'ils aient. Ils n'ont qu'à se battre. On fait sport pour eux. C'est ça la triste réalité. Et quand je regarde cette nouvelle génération, je me dis, il y a du boulot, il y a du travail à faire. Avant, quand nous, on faisait malin, c'est qu'on était enfant de cœur. Tu vois, les enfants de cœur, l'homme malin, dans les soutins blancs, c'était joli. Oh, c'est un enfant de cœur, on était content, on faisait le malin. Aujourd'hui, s'il fait malin, c'est qu'il a bon banc. Bon banc, parce qu'il va faire fumer les autres. Bon, là, il fume. Ça dit, c'est devenu l'effet de mode. 80% des jeunes, là, tu les prends entre 12, 13 ans, jusqu'à 17, 18 ans, et même plus. Tout le monde fume. Genre, c'est le style, quoi. Il voit ça dans les clips. Il voit, c'est un peu partout, mon cher. C'est un peu stylé. Et ça, tu vois, nous, à notre époque, en fait, on faisait des poèmes d'amour. C'était les lettres parfumées. On était patient pour chercher le go. Bon, c'est vrai que souvent, on tient ma guillard pour écraser les têtes, là. On voit, mettre piment, ils puissent mettre dans l'urine des filles, là. Mais bon, bref. Mais nous, au moins, on était un peu classe. Aujourd'hui, là, les enfants, c'est la type plus, hein. Ils vont sur le canto. Ils sont payés femmes, là-bas. 5 000. Il y a pour tous les prix, quoi. Juste qu'elles ont créé le canta. C'est un site où les filles, aussi, vont prendre les garçons qu'elles veulent pour les payer. Bon, comment vous voulez qu'on respecte les femmes si on a de telles situations dans notre société ? Cette génération-là m'est fait peur. Vous voyez par le passé qu'on avait mis from bien 2 000 noires de réflexes. C'est de courir pour aller dans notre maman. Eh, moi, il faut attraper où ça, c'est mon agent. Bon, c'est vrai que quand tu partais après encaisser, elle te rappelait toutes les douleurs de l'enfance qu'elle a eues lorsqu'elle a pris ta grossesse, comment elle a souffert pour pousser la péridurale et puis la césarienne par laquelle elle est passée pour ne pas donner ton agent. On sait ça. Mais il y avait un lien avec nous et nos parents. Mais aujourd'hui, les enfants, ils vont sacrifier leur maman pour avoir l'argent d'autres couches avec leur maman parce que c'est ce que les amours demandent. Est-ce que vous voyez dans quelle situation on est? La nouvelle génération fait peur. Vous voyez, nous, à notre époque, on avait des serviteurs de Dieu authentiques qui prêchaient pour approcher les enfants de Dieu, de leur Dieu. Ils parlaient de sanctification. Ils parlaient de la prière. C'était la démonstration de puissance, de miracle. Mon père Kaku Sévérin, c'était un phénomène. Tout le monde était fier d'avoir un tel homme serviteur de Dieu. Je ne dis pas que ceux d'aujourd'hui ne font pas bien leur travail. Mais aujourd'hui, remarquez bien, les deux thèmes dont on parle le plus, c'est mariage. C'est-à-dire que tout le monde là, tu vas dans les églises, on parle de mariage. Si elle n'est pas mariage, ça fait d'argent. Comment avoir l'argent? J'ai dit, bon, mon cher, quand il y a des pasteurs qui n'ont pas d'église, c'est ce que ça donne. Parce que beaucoup, en leur église, c'est sur les réseaux sociaux, on ne peut pas comprendre c'est quoi la gestion d'une église. Donc, je suis nostalgique de cette génération qu'on avait par le passé. Quand je regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, je me dis qu'on puisse vraiment aimer nos enfants, leur donner les bons conseils et puis les canaliser sur le chemin qu'il faut. Sinon, le pied a à craindre. La nouvelle génération fait peur. Mais bon, c'était moi. Très bon journais à vous. Dieu vous garde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501